Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne. Nous parlerons ce matin de la cigarette. Le tabac est responsable de plus de 70 000 décès prématurés par an. Petite satisfaction, le nombre de fumeurs est en baisse, mais chacun doit trouver sa motivation pour arrêter. C'est ce que nous dira le docteur Catherine de Bournonville, responsable de l'unité de tabacologie de CHU de Rennes. Et vous verrez aller loin des discours moralisateurs. Comme chaque mardi, nous vous présenterons aussi un projet breton en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Ce matin, nous mettrons en lumière celui de Stéphane Péan, président du Braise Civic Lab, une association de réflexion et d'action sur l'avenir politique de la Bretagne. Et puis nous parlerons de la belle opération La Saison des chefs qui propose à un chef de restauration collective de travailler avec un chef traditionnel de restaurant gastronomique pour concouper ensemble un menu en EHPAD. Le 24 mai, les résidents des Charmilla à Romillet vont se régaler. Cuisine Toujours, nous recevrons enfin Alain Bernard, directeur délégué aux formations au lycée hôtelier de Dinard. Il nous expliquera pourquoi il a signé la charte de sensibilisation à la saisonnalité des produits portés par le Collège culinaire de France. Voilà pour le menu du jour, c'est le cas de le dire. Voilà, bienvenue à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il des fumeurs parmi vous ? Allez, commencez, on va commencer. Ah, 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 non ? J'assume. Un seul, allez Alain. Alain Bernard. Bon, écoutez, peut-être que c'est l'occasion ce matin sur le plateau de se dire, je vais peut-être arrêter. Je ne m'avance pas plus, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure, tout à fait. Justement, alors pour l'instant, je vous propose de se pencher un petit peu sur la cigarette, tout de suite en image. Aujourd'hui, on parle de cigarette, mais pas de sel en chocolat. Non, 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 on parle tabac, même si c'est tabou. De mémoire d'humain, c'est aux Indiens d'Amérique que l'on doit la feuille de tabac, qu'ils considéraient comme une plante très rare. Mais c'est le célèbre explorateur Christophe Colomb qui l'introduit en Espagne en 1492, en rentrant les poches pleines de graines de tabac. Entre l'Espagne et le Portugal, il n'y a qu'un pas. Et c'est donc l'ambassadeur de France à Lisbonne qui séduit les élites françaises avec de la nicotine. Il faudra tout de même attendre 1843 pour que la production de cigarettes voie le jour et que la consommation à travers le monde explose. Un peu comme nos poumons d'ailleurs. Et oui, le tabac tue. En fait, c'est même la première cause de mortalité dite évitable en France. Il est responsable de 90% des cancers du poumon et de 73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. Et pourtant, un Français sur trois fume encore. Pour eux donc, et pour endiguer ce problème sanitaire, le gouvernement augmente le prix des paquets de cigarettes. Dans les années 90, un paquet coûtait 1,5 euro, quand il en coûtera 10 euros en 2020. Pour 2018, on estime à 11,8 milliards d'euros le montant attribué à l'assurance maladie via les recettes de tabac. Elles se partagent entre le fabricant et le vendeur, mais reviennent majoritairement à l'État et à la Sécu. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, mine de rien, ça marche. Depuis 2016, on compte 1,6 million de fumeurs en moins. Comme quoi, la housse des prix, ça fait un tabac. Sacré jeune mot. Allez, bonjour, docteur Catherine de Bournonville. Bienvenue à vous. Bonjour, Laurence. Vous êtes responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Rennes. Alors, on l'a vu à l'instant dans le petit reportage, moins de fumeurs. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Depuis 2016, c'est ça ? Les chiffres sont en chute libre ? Oui, c'est le résultat de différentes démarches. C'est vrai que la démarche la plus efficace, c'est de monter les prix. Mais ce qui nous réjouit, c'est que depuis 2016, il n'y a pas que ça. Il y a un état d'esprit qui change un peu. Monter les prix, ça veut dire qu'on rend le tabac moins accessible, en particulier pour des personnes qui sont financièrement limites. Et quand on rend le tabac moins accessible et qu'en même temps, on ne donne pas aux gens les moyens de lâcher un peu le tabac, finalement, ça n'est pas cohérent. Depuis 2016, on a augmenté le niveau de remboursement des traitements. Un certain nombre de traitements sont maintenant complètement remboursés par la Sécu. Et donc, nous, on le voit en consultation, des gens qui ne pouvaient pas commencer, qui voulaient arrêter de fumer, qui ne pouvaient pas commencer leur travail parce qu'ils n'avaient pas les sous pour se payer les traitements, maintenant, ils peuvent se les payer. Donc, une évolution. Alors, on l'a vu également dans le sujet tout à l'heure. Le tabac est responsable de 70 000 décès prématurés par an, responsable de 90 % des cancers du poumon. Ce n'est pas rien. Mais pourtant, vous, vous n'aimez pas le discours moralisateur. Vous pensez qu'il vaut mieux insister sur les bienfaits de l'arrêt du tabac et d'insister sur justement le fait que chacun doit trouver sa motivation, en fait. Oui. Alors, dire que le tabac fait 70 000 morts, ce n'est pas un discours moralisateur, c'est vrai. Non, ça, c'est une réalité. Par contre, ce n'est pas savoir ça qui va faire qu'une personne va arrêter de fumer. Tout le monde le sait, c'est écrit sur les paquets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'arrête de fumer ? C'est quand je réalise que fumer, c'est incompatible avec des valeurs qui me sont chères. Ça peut être, par exemple, un jour, j'ai réalisé que j'ai été complètement accrue et me voir comme ça ne m'a pas plu. Et donc, je décide d'arrêter. Pour d'autres personnes, ça va être parce que je ne veux pas transmettre cette image de moi à mes enfants, je ne veux pas que mes enfants fument. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être aussi que ça coûte trop cher, tout simplement. Pour d'autres personnes, je réalise que je me vois vieillir d'une manière accélérée, je réalise que je me perçois moins les odeurs, moins les goûts, et que quand j'arrête de fumer, au contraire, je les ressens un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, chacun doit voir un peu quels sont les bénéfices que l'arrêt peut lui apporter. Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, et qu'est-ce que je n'aime pas dans mon tabagisme ? On gagne vraiment en espérance de vie quand on arrête de fumer ? Oui, on gagne en espérance de vie. Et quel que soit l'âge auquel on arrête, même si on arrête à 55 ans, on a un bénéfice sur son espérance de vie. Le risque de cancer, il y a aussi... Même à 55 ans, le risque de cancer diminue quand on arrête de fumer. Divisé par 2 dans les 5 ans qui suivent l'arrêt ? C'est énorme. Oui, oui, oui. C'est en fait lié au fait que le risque de tabac vient plus du temps pendant lequel on est exposé que de la dose qu'on a accumulée. Donc, dès lors qu'on arrête d'être exposé à la fumée de tabac, eh bien, le risque va commencer à diminuer. Il diminue très vite. Donc, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour arriver. Et arrêter et se dire, oui, ça fait 20 ans que je fume, de toute façon, ça ne sert à rien d'arrêter maintenant. Si, ça sert. Si, je pense que ce qui motive le plus les gens, ce n'est pas de savoir qu'un jour, peut-être, j'éviterais peut-être une maladie, c'est complètement abstrait, mais c'est qu'est-ce qu'on va constater dans les jours, dans les semaines, comme bénéfice. Ça peut être les économies, mais ça peut être aussi, on respire d'une manière plus confortable. On respire mieux. Et puis, je ne pensais pas que j'étais capable d'y arriver. C'était un défi. On est un peu contents de soi. Alors, il y a un appareil qui permet de mesurer, justement, très vite, les bénéfices de l'arrêt du tabac. Oui, j'ai juste oublié de la porter. On peut en parler quand même. Oui, oui. Nous, on utilise des marqueurs du tabagisme, pas pour fliquer les jambes, parce qu'en fait, c'est le même principe que l'alco-test. On s'ouvre dans un petit appareil, et puis c'est rouge ou c'est pas rouge. Voilà. Et il y a un chiffre qui s'affiche. Et ça permet à la personne d'évaluer son imprégnation. Donc, on voit au début comment on est. Et puis, on arrête de fumer. Et on voit, en fait, qu'on s'est désintoxiqué, en quelque sorte. Et ça permet, quand on n'a pas encore vu apparaître les bénéfices de l'arrêt, parce que quelquefois, quand on arrête de fumer, au début, ce n'est pas des bénéfices. Ce qu'on voit, c'est du manque. Donc, on est un peu énervé. Voilà. Et donc, de voir, en soufflant dans cet appareil, que déjà, il y a une partie des toxiques de la fumée de tabac qui est partie, que notre corps est mieux que c'est gêné, il y a des personnes qui nous réclament de souffler dans l'appareil quand ils viennent, parce qu'ils veulent voir leur position. C'est gratifiant, ça motive. Oui, c'est un feedback, en fait. Alors, le 31 mai prochain, ce sera la journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème est tabac et poumon. C'est un thème cher à la pneumologue de formation que vous êtes. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut écouter les signaux que nous donne notre corps, justement, à la matière, et qu'une toux, ça n'est pas normal, ça n'est jamais normal ? Oui, c'est quelque chose que j'entends souvent. On a l'habitude, nous, de poser la question pour voir un peu l'inconfort qui est généré par le tabac, et puis éventuellement pour dépister des maladies qui seraient déjà là. Et on demande aux gens, est-ce que vous toussez ? Ils disent, oui, mais c'est normal, puisque je fume. La toux, c'est un signe d'alarme. Donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on a une grave maladie, ça veut juste dire que notre corps est en train de nous dire, stop, j'en veux plus. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, Alain Bernard ? Oui. Bon, alors, vous n'avez pas réussi ? Je n'ai pas réussi, enfin, quelques années, quand même. Quelques années ? Quelques années. Puis, voilà, j'ai repris, malheureusement. J'essaye de ne pas trop fumer. Vous n'avez pas encore rencontré, vous n'aviez pas rencontré le docteur de Bourdonville, tout m'a changé. Alors ça, pour moi, Laurent, c'est en fait, vous avez réussi. Pour moi, c'est une réussite, c'est-à-dire qu'arrêter de fumer, vous savez faire, ce que vous avez du mal à faire, ça ne peut pas recommencer. C'est pas le même travail. Vous prenez des choses toujours du côté très positif. Oui, oui, parce qu'en fait, parce qu'en ne fumant pas pendant plus de quelques années, ce n'est pas rien. Vous avez développé des compétences pour savoir dire non à une cigarette. On peut toujours les mobiliser, ces compétences. Bon, alors vous voyez. C'est comme le vélo. Vous allez vous faire accompagner, je suis certaine. On va écouter maintenant la question d'une téléspectatrice qui vous est posée, docteur de Bourdonville. Bonjour, je m'appelle Sidi, j'ai 22 ans, j'habite à Rennes et je fréquente beaucoup de fumeurs. Donc, j'aimerais savoir à quel genre de risque je m'expose si je respire la fumée qui le rejette. Alors, à quel genre de risque, on va dire, s'exposent les fumeurs passifs que certains d'entre nous sommes ? Alors, je vais vous étonner, Laurence, mais en fait, on s'expose au même risque que les gens qui ne fument pas, mais avec une moindre intensité. Alors, j'ai cherché une petite image pour faire comprendre et ça vaut ce que ça vaut, mais en gros, si vous sautez à pieds joints dans un pot de peinture, vous êtes très taché. Si vous avez une malheur d'être le mec qui est à côté du mec qui saute dans le pot de peinture, vous allez prendre des gouttes. Voilà, donc c'est... C'est une bonne image. Après, l'image, elle a ses limites parce que si vous êtes dans le ventre de la dame qui saute dans le pot de peinture, vous n'êtes pas taché. Mais si vous êtes dans le ventre d'une dame qui fume, vous prenez quand même des produits de la fumée de tabac parce que ces produits, quand on fume, ils passent dans la circulation sanguine et ils vont donc arriver dans la circulation fétale. Je le dis parce qu'en Bretagne, on n'est pas très très fort là-dessus et on est une des régions de France où le tabagisme des femmes enceintes est le plus important. Donc il y a probablement un travail de sensibilisation à faire, de changement de culture. Dire, voilà, quand on est enceinte, on ne fume pas. Pour l'alcool, ça commence à être un petit peu plus connu. Mais à chaque fois qu'on donne des indications là-dessus, il y a un gros tabou sur les consommations chez les femmes enceintes. Et donc il y a vraiment un travail de sensibilisation des populations, des professionnels de santé et des conjoints. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Docteur de Bournonville. On évoquera un peu plus tard justement différentes techniques pour essayer d'arrêter de fumer, parmi lesquelles l'hypnose. Et vous nous en direz un petit mot. Allez, je vous propose maintenant de découvrir le parcours d'une jeune femme exceptionnelle. Elle s'appelle Mélissa Plaza. C'est une ex-footballeuse professionnelle. Et elle s'engage aujourd'hui dans la lutte contre les stéréotypes sexuels dans le sport. Gilles Lemorvant l'a rencontrée. Moi j'ai compris pourquoi j'étais née lorsque pour la première fois de ma vie, j'ai eu un ballon dans les pieds. Je me suis découvert une passion. Une passion folle, une passion dévorante. Il n'y avait pas de raison sociale particulière, pas de papa à la maison à l'époque, pas de grand frère puisque c'est moi l'aîné. Mais cette passion, j'ai très vite compris qu'elle serait aussi fondatrice que salvatrice. J'ai très vite compris que le football serait une chance. C'était en mars, dans le cadre de la journée du droit des femmes, à Rennes, la ville où elle a posé ses valises après sa carrière. Avec pour commencer, quelques mots sur son enfance, dans un milieu toxique, dit-elle. A la maison, c'était pas simple. Et à l'école, pas tous les jours non plus. Bien sûr, il m'a fallu jouer des coudes à la récré pour être intégrée dans une équipe. Prouver sans cesse qu'on a sa place sur le terrain pour ne plus être laissée sur la touche, dans le petit périmètre de 2 mètres carrés, généreusement octroyée aux filles pour jouer à la marraine et à la corde à sauter. On y arrive, au fond du propos. Mélissa Plaza est là pour évoquer les inégalités, les stéréotypes de genre dans le monde du sport. C'est là-dessus qu'elle a fait sa thèse, des clichés qui dessinent à notre insu nos choix de vie privée, professionnelle, qui nous enferment en somme. Lorsqu'on nous répète au quotidien que ce sport n'est pas fait pour nous ou que ce métier n'est pas fait pour nous, on finit par perdre notre motivation et ne plus s'impliquer du tout. Et on risque du coup d'abdiquer soit le métier, soit le sport. Mélissa Plaza, on l'a compris, n'a jamais abdiqué. Elle est devenue footballeuse, son rêve d'enfant. Alors pas beaucoup d'images à se mettre sous la dent, les filles passent moins à la télé que les garçons. Début de carrière à la Roche-sur-Yon, avant de grimper les paliers. Montpellier d'abord, l'Olympique lyonnais, le gros calibre du foot français. Ensuite, plus tard, ce sera Guingamp et Saint-Malo. Plus beau souvenir, évidemment, l'équipe de France. Première sélection avec les moins de 20 ans pour la Coupe du Monde au Chili, en 2008. C'est une fierté d'avoir le coq sur le cœur, c'est une fierté d'être alignée dans le 11 qui chante la Marseillaise au départ. Celui-là, il est collector. C'est la première sélection d'équipe de France. C'était la première fois qu'on avait les noms dans le dos. Donc c'était un privilège. Les garçons, on y avait le droit depuis 92 et nous, on était en 2008 et on avait enfin le droit d'avoir nos noms sur les maillots. Et quand ils tirent le numéro 8, qui est mon numéro fétiche, c'est moi qui ai pioché. Et surtout, je me rends compte que je pars au Chili, mais que je vais jouer titulaire. Mais la vie de footballeuse n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Des blessures qui abrègent la carrière, la précarité aussi, la face cachée du foot féminin parce que tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens que l'Olympique lyonnais. Alors elle raconte, le premier contrat pro à 400 euros, les petits boulots, la difficulté de mener de fond des études. Bref, un itinéraire compliqué, pas étranger au choix de son sujet de thèse. J'étais l'écorchée vive, moi, dans le foot. J'étais la féministe, la râleuse, qu'on ne comprenait pas bien, on ne comprenait pas bien pourquoi j'étais en colère. Et moi, à contrario, je ne comprenais pas bien pourquoi j'étais la seule à trouver ça complètement aberrant, ces inégalités qu'il y avait entre les joueurs et les joueuses. Et on avait beau me présenter des arguments, des pseudo-arguments biologiques, financiers, etc., moi, j'y voyais juste des prétextes pour maintenir ce système inégalitaire. Le quotidien de ces footballeuses, actuellement, c'est le quotidien d'héroïnes, qu'on ne souligne pas assez, mais elles ont une pratique, enfin, elles ont toutes les exigences de professionnels sans avoir ni la reconnaissance, ni les moyens financiers, structurels, etc. Et à côté, il faut qu'elles aient un boulot d'appoint, comme ce qu'avaient les femmes dans les années 50. Donc c'est héroïque et on ne le met pas assez en avant, je crois. Et dans vos interventions avec les collectivités, les écoles, dans les entreprises, le but du jeu, c'est quoi ? C'est créer un déclic, c'est quoi ? Oui, c'est essentiellement bouger les consciences. Moi, j'en vois plein des gens qui passent à côté de leur vie, qui marchent à côté de leur basket toute leur vie parce qu'ils ne font pas ce qu'ils auraient aimé faire. Parce que, oui, ils aiment bien leur métier, mais ils auraient préféré faire ça ou ils auraient préféré devenir ça, mais leurs parents n'ont pas voulu, la société pensait que c'était mal vu, etc. Et je trouve ça tellement dommage et ça génère tellement de frustration d'avoir des gens qui marchent à côté de leur pompe comme ça toute leur vie. Donc, vraiment, le message, et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question qui s'adresse aux femmes, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, c'est soyez vous-même parce que vous n'êtes jamais aussi motivés, impliqués, compétents, etc., que quand vous faites quelque chose qui vous plaît. Alors, pour faire bouger les lignes, Mélissa Plaza enquille donc les conférences, les prises de parents. Ce jour-là, c'était avec des adolescents encadrés par la protection judiciaire de la jeunesse. Elle aussi a transité par des familles d'accueil. Quand elle leur touche de mots, elle sait de quoi elle parle. Alors, je vous le dis, les dés jetés à la naissance ne sont pas une fatalité. La réussite ouvre ses bras à toutes celles et ceux qui s'en donnent les moyens. Autre salle, autre ambiance. Ici, avec des étudiants de Centrale Nantes, futurs ingénieurs, ils savent déjà beaucoup de choses. Mais le petit quiz ludique sur le fossé des inégalités permet d'enrichir la culture générale. La question, c'est en quelle année est-ce qu'on atteindra l'égalité professionnelle, réelle, tous critères de discrimination confondus, si on continue à ce rythme-là ? Donc, c'est une étude qui a été menée par le Forum économique mondial. Est-ce que c'est en 2057, en 2102 ou en 2186 ? D'après vous ? Effectivement, c'est très juste puisque si on continue à ce rythme-là, on atteindra l'égalité réelle, professionnelle, en 2186. Bon, c'est pas gagné, mais en attendant l'égalité réelle, Mélissa essaie toujours de terminer ses interventions par un petit foot avec ceux ou celles surtout qui l'ont écoutée. Il n'y a pas non plus que des choses graves dans la vie et le ballon, lui au moins, a tendance à tourner rond. Parcours exceptionnel que celui de Mélissa Platza. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine médical ? Docteur de Bournonville ? Oui, c'est traditionnellement... Alors, dans le domaine des infirmières, il y a beaucoup de femmes et les professions médicales qui étaient autrefois des professions masculines se féminisent de plus en plus. Il y a beaucoup plus de femmes médecins. Quand on regarde au niveau de femmes chefs de service, de femmes professeurs d'université, il y a encore un petit progrès à faire. Et dans le domaine de la restauration, j'allais vous poser la question, Alain et Alain, ça se féminise, la restauration ? Ça commence à se féminiser. En cuisine, on a de plus en plus de femmes chefs de cuisine, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10, 20 ans en arrière. Mais oui, on sent une harmonisation, on va dire. D'accord. Dans le secteur de la formation, on va dire que c'est le même schéma. Nous sommes quasiment à égalité hommes-femmes au lycée hôtelier d'Inard. Écoutez, alors sachez que Mélissa Plaza vient de sortir un livre, ça s'appelle Pas pour les filles, avec un point d'interrogation. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Elle y raconte toute son histoire et nous la recevrons prochainement dans cette émission. Docteur de Bourdonville, je reviens vers vous. Vous allez dans un instant nous dire justement comment arrêter de fumer. Mais d'abord, on va s'arrêter sur une méthode utilisée par certains pour en finir avec la cigarette. C'est l'hypnose. Vous nous direz ce que vous en pensez juste après ce reportage. Vous allez simplement fermer les yeux en guise de rupture. Vous êtes confortablement relaxé. Morgane est allongée sur ce divan dans un but bien précis. Elle veut se libérer de sa dépendance par l'hypnose. A partir de maintenant, vous allez être consciente que la cigarette n'a plus sa place dans votre vie. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'on va induire le patient dans un état de relaxation profond, ce qui va lui permettre d'aller chercher au fond de lui vraiment les ressources nécessaires pour résoudre son problème. Un endroit qui vous a plu, un endroit plaisant. La séance démarre par un questionnaire. Quels sont les goûts de la personne et surtout, quelles sont ses motivations pour arrêter la cigarette ? C'est par les conseils de ses amis que Morgane est venue ici. J'avais essayé notamment des méthodes plus médicales, paramédicales, notamment les patchs ou les chewing-gum. Mais ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais espéré. Et donc, j'ai essayé de me tourner vers une méthode plus naturelle. Vous êtes non-fumeuse, complètement non-fumeuse à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de vos jours. Selon ce praticien, on peut décrocher de la cigarette après seulement deux séances. Avec le 5, vous pouvez ouvrir vos yeux et arriver ici et maintenant. On se sent libéré, vide aussi, comme si on venait de courir en fait, un peu fatigué, mais une fatigue positive. L'hypnose, une méthode parmi d'autres, mais pour écraser sa dernière cigarette, la motivation reste essentielle. Alors, ce n'est pas vous qui allez nous dire le contraire, docteur de Bournonville. La motivation reste essentielle. Mais est-ce que l'hypnose est un outil qui peut aider à arrêter de fumer ? Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers l'hypnose. On entend bien dans le reportage la parole de l'hypnothérapeute. À partir de maintenant, vous êtes non-fumeuse, etc. Avec des attentes qui sont quelquefois magiques, c'est-à-dire que finalement, l'hypnose vient de nous plaquer tout d'un coup, sur nous, une motivation définitive, déterminée à arrêter de fumer. Pour l'instant, je vais répondre d'abord un peu comme médecin du CHU qui est censé donner des informations, on va dire validées. Pour l'instant, l'hypnose ne fait pas partie des traitements validés pour l'arrêt du tabac. Ça n'est pas utilisé à l'hôpital ? Alors, l'hypnose est utilisée à l'hôpital, pas pour l'arrêt du tabac, mais l'hypnose est utilisée... Voilà, nous, pas dans notre service. Mais l'hypnose a plein d'indications qui sont tout à fait prouvées et validées. Et notamment, nous, au CHU, tout ce qui est anesthésie, pour certains pansements qui sont délicats, douloureux, traumatisants, etc. C'est une technique qui est utilisée avec succès pour un meilleur vécu du soin. Donc ça, c'est... Voilà, l'hypnose, elle a plein d'indications. Je te dis juste que pour ce qui est de la prise en compte de la dépendance tabagique, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un vient me dire « Je voudrais aller voir un hypnotiseur pour être étumé », je vais lui dire « Ah, sur, sur, sur tout, n'y allez pas, ça ne marche pas ». Parce qu'on sait bien que dans ce... Le facteur le plus important pour que la personne maintienne son arrêt, c'est le niveau de confiance qu'il a. C'est le... Oui, je peux. Et si, par le biais d'une séance d'hypnose, il monte son niveau de confiance, peut-être qu'il va augmenter ses chances de tenir dans l'arrêt. Voilà. Vous n'êtes pas fermé à ça et ça peut aider... Le phénomène tabac, c'est un phénomène qui est tellement dramatique, qui est tellement dangereux qu'on peut être fermé à rien. On ne va juste pas peut-être mettre sur le même niveau ce qui est validé et ce qui ne l'est pas. D'accord. Alors, quelles peuvent être les solutions pour arrêter ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quel type d'accompagnement vous proposez au CHU de Rennes en unité de tabacologie ? Alors, on a une démarche un peu différente. Alors, bien sûr, on est censé utiliser davantage des traitements validés. Il n'y en a pas beaucoup. La particularité de notre démarche, mais qui est celle de la plupart des consultations de tabacologie, c'est que c'est une approche personnalisée. On ne va pas se lancer dans une méthode ou dans n'importe quel traitement, même un traitement validé, sans avoir fait ce qu'on appelle un bilan partagé. La personne arrive avec un questionnaire qui permet de mieux la connaître. Et le premier entretien, qui dure en général une heure, c'est vraiment pour faire un peu le tour de la question. Par exemple, on va essayer de faire le point sur la dépendance, le type de dépendance de la personne. Est-ce que c'est davantage psychologique ? Est-ce qu'elle est accro à la nicotine ? Est-ce qu'elle n'est pas accro à la nicotine ? On va aussi, justement, faire le point sur ses motivations. Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue aujourd'hui pour demander de l'aide ? Qu'est-ce qui la freine ? Est-ce qu'elle a déjà fait des tentatives ? Est-ce qu'on a des histoires de succès auparavant ? Et pourquoi elle a recommencé à fumer ? Et à l'issue de ce bilan qui va sur le plein de choses, de la vie personnelle, de la vie professionnelle, etc., tout ce que la personne voudra bien partager, on va se mettre d'accord sur l'analyse, d'abord, pour voir si on est bien d'accord tous les deux. Et ensuite, on va se mettre d'accord sur des objectifs qui ne vont pas forcément être tout de suite « j'arrête de fumer maintenant ». Ça peut être « je me prépare à arrêter de fumer ». Oui, c'est vraiment du cas par cas. Alain Bernard, vous aviez été accompagné, vous, au moment où vous souhaitiez arrêter de fumer ? Non. Pas du tout ? Non, je l'ai fait volontairement. C'est courageux. Comme la plupart des gens. La plupart des personnes qui s'arrêtent de fumer s'arrêtent par leurs propres moyens. Nous, on reçoit des personnes qui, à un moment donné, disent « non, par mes propres moyens, j'y arrive pas, donc je me fais aider ». Et vous savez bien qu'ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, docteur de Bournonville. Merci infiniment. On va maintenant parler de notre belle Bretagne. Avec vous, Stéphane Péan. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président du Braise Civic Lab. C'est une association de réflexion et d'action sur l'avenir politique de la Bretagne. Et avec d'autres associations, vous lancez même un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Votre souhait, c'est d'organiser un sondage en Bretagne. Alors, on va parler, mais d'abord, un mot sur les porteurs de ce projet. Dites-nous, qui sont-ils ? Et voilà, en quelques mots, qui sont-ils, les porteurs de projet ? Effectivement, au Braise Civic Lab, nous, on pense que c'est l'intelligence collective qui permet d'aboutir à des résultats. Ensemble, c'est mieux. Voilà, c'est une bonne transition. Et donc, c'est un collectif de différentes organisations. Alors, c'est à l'initiative tout d'abord de Dibab, décider la Bretagne. Alors, c'est une organisation qui est quand même assez connue en Bretagne et plus d'ailleurs en Loire-Atlantique, puisqu'ils ont organisé des votations, notamment sur la thématique de la réunification de la Bretagne, qui est un des sujets d'ailleurs du sondage. Il y a effectivement le Braise Civic Lab, qui est une sorte de think tank citoyen. Et donc, notre objectif, c'est de construire une Bretagne civique, mais aussi républicaine. Donc, ça touche à la fois aux citoyens, qu'il faut impliquer dans le débat, mais aussi de voir comment les institutions peuvent être réformées pour notamment discuter avec les citoyens. – Donc, ce sera le premier sondage en Bretagne porté par la société civile, c'est ça ? – Alors, ça, c'est une bonne question, sans doute, parce qu'on n'est pas au courant, en tout cas, à l'échelle française, mais peut-être même européenne. Je ne suis pas sûr que cette initiative existe. Bon. Les autres partenaires, alors, le journal de la Bretagne, qui a un nouvel hebdomadaire, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui, donc, demain d'ailleurs, sortira en traitant de ce sondage. Donc, achetez-le, comme ça, vous pourrez en savoir plus dans les détails. Et puis, Radio Nounet, qui est une radio à Nantes, donc, ce qui est aussi symbolique, qui montre qu'on n'est pas sur la Bretagne administrative, mais la Bretagne… – Historique, la Bretagne, comme vous dites. – Sur quelle thématique vous comptez interroger les Bretons ? Alors, vous parliez de la réunification de la Bretagne, forcément. – Oui, alors, évidemment, pourquoi ? Parce qu'en Loire-Atlantique, il y a déjà une pétition qui a dépassé 100 000 signatures, ce qui est énorme. Et finalement, les élus semblent botter en touche pour différentes raisons. C'est renvoyé au niveau de l'État, où l'État ne va pas obligatoirement lancer un référendum comme ça. Et donc, on voit, en fait, que si on part des élus ou des corps intermédiaires habituels, ça ne bouge pas. Parce qu'ils vivent dans un cadre… Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les citoyens. Alors, c'est un premier sondage, mais qui s'inscrit aussi dans une méthodologie. Pour nous, en tout cas, pour le Brès Civic Lab, ça s'inscrit dans une méthodologie. Premièrement, il y a ce sondage qui va permettre de définir les problématiques, de les identifier. Deuxièmement, un débat citoyen. Donc, un peu comme ces conférences citoyennes régionales qui ont eu lieu dans une arène dont, d'ailleurs, j'étais un des facilitateurs aux tables avec les citoyens, donc de manière très opérationnelle. Et donc, sur cette méthodologie-là, on peut aussi construire des débats citoyens dans une deuxième étape, après ce sondage. Et puis, en dernier ressort, il faut trancher. Faire un sondage et un débat citoyen avec des citoyens qui ont ressort. Et si ça n'aboutit à rien, ça n'a pas plus de sens. Donc, la troisième étape, c'est aboutir à une consultation. Donc, en ce sens, on construit aussi un collectif pour faire pression sur les élus, pour aboutir aussi, à un moment donné, à trancher sur toutes ces questions. Alors, évidemment, réunification de la Bretagne, la régionalisation, on parle beaucoup du droit à la différenciation, donc il va se passer des choses prochainement. Et de voir un peu aussi les pouvoirs, les compétences, puisque si on compare la Bretagne à l'échelle européenne, on voit quand même qu'on a très peu de compétences et de budget comparé à Hollande et Rallement, des régions espagnoles, ou alors l'Écosse, par exemple, en Grande-Bretagne. Donc, on voit qu'il y a des décalages. Alors, vous, vous avez l'intention de mettre fin à ces décalages, justement. Alors, pour financer votre démarche, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo, et vous avez chiffré vos besoins à 10 000 euros, c'est ça ? Alors, on a déjà un premier rapport, environ de 5 000 euros, qui est porté notamment par l'association Dibab. D'accord. Et puis, effectivement, il manque grosso modo 10 000 euros. Et là, à ce jour, après quelques semaines, déjà, on atteint les deux tiers. Donc, ça a été très vite, on est content, ça marche très bien, mais il faut qu'on arrive jusqu'au bout quand même. Donc, il vous manque encore un petit peu, évidemment. On va dire qu'un tiers de la somme servant à payer le sondage a été déjà collectée. Deux tiers. Deux tiers. Il manque un tiers. Il vous manque un tiers. Alors, du coup, vous lancez cet appel. Il reste combien de jours, dites-nous, pour participer ? – Bon, la date, il nous reste en fait deux semaines. – Deux semaines. – Mais bon, on peut collecter encore quelques mois après, en fait. Donc, dans les deux semaines, ce qu'il faut, c'est atteindre les 70%. Donc, on est déjà au deux tiers, il ne reste quasiment rien. – Allez, encore un petit effort, amis bretons. Et ça devrait pouvoir se faire. À quoi vont servir les dons, très concrètement, dites-nous ? – Alors, à financer ce sondage. – Ce sondage. – Et nous passons par un institut de sondage, TMO. – Qui est un institut breton. – Alors, ça… – Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour ce sondage. – Merci. – Merci infiniment. On a parlé de restauration tout à l'heure. Eh bien, bien manger, c'est devenu un véritable enjeu de société. De plus en plus de cantines et de communes choisissent, du coup, d'avoir des filières courtes. Et la transformation également des produits sur place. Dans les 76 communes du Pays de Rennes, 20 projets ont ainsi été lancés depuis peu. C'est le cas, notamment, à Montreuil-le-Gast, où se sont rendus Anthony Masto, Jean-Michel Piron et Vincent Sureau. – Cette semaine, nous prenons la direction de Montreuil-le-Gast. Cette commune de 2000 habitants au nord du Pays de Rennes est engagée depuis quelques mois dans un projet nommé de la ferme à l'école. Il s'agit entre autres de sensibiliser les enfants à la qualité et à la provenance des produits qu'ils consomment chaque jour. Ce matin-là, lorsque nous arrivons, les cuisinières de la cantine sont déjà à pied d'oeuvre. – Bonjour. – Bonjour. – Dites-moi, ça a l'air appétissant, tout ce que vous êtes en train de faire là. Qu'est-ce que c'est ? – Alors, aujourd'hui, c'est menu végétarien, donc des lasagnes aux légumes. – Et tout ça vient de la région ? – Tout ça vient de la région. – Ce sont des produits frais qui sont arrivés par notre fournisseur ce matin. C'est très valorisant. Le matin, quand les enfants arrivent devant la cour, voient ces légumes sur le plan de travail. Et c'est trop rigolo. Ils viennent nous dire bonjour et en même temps, ils peuvent voir tous ces produits frais. Et c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est beau. – Beau, bon et respectueux de l'environnement. – Bonjour les filles. – Tenez, il y a des carottes aujourd'hui les filles. Voilà, vous rapporterez le saut. Pas d'emballage plastique autour des légumes. Et les épluchures sont compostées. L'occasion d'une petite leçon de biologie. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? – On est en train d'écraser les légumes. En fait, les vers de terre et les autres, ils vont venir, ils vont les transformer en terre. – À midi, quand vient l'heure du repas, une douce odeur de gratin a embaumé la cantine. Ce qui, semble-t-il, a mis les enfants en appétit. – Dis-moi un petit peu ce que t'es en train de manger. – La canade, le brocoli, des carottes, du poivre rouge. – Et ça a bon goût ? – Oui. – T'aimes beaucoup ? – Oui. – Tu préfères manger à la cantine ou à la maison ? – À la cantine. – Ramener des produits frais, locaux et de saison dans les assiettes des cantines est devenu un véritable enjeu de société. De plus en plus de communes, comme Montreuil-le-Gas, se lancent donc dans ce genre de projet qui nécessite l'implication de nombreux acteurs. Car c'est tout un modèle qui est à revoir. – Souvent, dans les cantines municipales, on avait parfois un peu, je ne vais pas dire par facilité, mais parce qu'il y a aussi les règles sanitaires, parce que tout ça correspond aussi à une économie, il faut rationaliser les choses, qu'on avait peut-être aussi par facilité des modes d'alimentation globalement, d'approvisionnement, de production et de mise sur table qui étaient relativement standardisés. Et là, quand on retravaille avec des produits faits, avec des produits locaux, on se re-questionne sur l'ensemble de la chaîne. – C'est tout simplement aussi une histoire de bon sens, c'est-à-dire qu'on a des producteurs tout près de la cantine, et voilà, c'est important que les enfants puissent comprendre, voir que la courgette qu'ils vont manger, elle est produite, elle pousse, voilà, chez un maraîcher qui est tout près de l'école. – Mais s'appuyer sur les producteurs locaux, travaillés en filière courte, n'est pas si simple. Notamment parce qu'il faut respecter les règles de la concurrence et le code des marchés publics. – Il faut aussi qu'on puisse là-dedans trouver de l'approvisionnement local sans défavoriser la concurrence. Donc il faut jouer la qualité, la proximité, etc. – Même si on est quand même dans un cadre de marché public, il y a quand même des leviers, et le levier principal c'est l'allotissement, c'est-à-dire faire le maximum de lots. Si on a un lot fruits et légumes, évidemment, le producteur du poing ne va pas pouvoir fournir l'orange et ce genre de choses. – Si on se sépare, si on se sépare, et si on a un lot pomme, on est à peu près sûr qu'un producteur local va pouvoir répondre. Donc il y a des leviers, même si le cadre est un cadre de non-distorsion de la concurrence. – En fait, quelque part, on est en train d'essayer de trouver une nouvelle économie, aussi de changer les modèles économiques existants. – C'est compliqué. Mais l'objectif à terme, c'est effectivement d'avoir une nouvelle donne. – Et pour changer la donne, les idées ne manquent pas. La mairie de Montreuil-le-Gas va d'ici peu assurer elle-même la gestion de sa cantine scolaire. Un plan bio territorial vient par ailleurs d'être signé par la communauté de communes. Et puis côté pédagogique, le projet de la ferme à l'école continue de prendre forme avec l'installation de ce poulailler. – C'est les petits cuirons décorés ! – Il accueillera ses premières résidentes avant la fin de l'année scolaire. – Et nous retrouvons Alain Delière, directeur régional adjoint d'Api Restauration en Bretagne. Bienvenue à vous. – Merci Laurence. – La restauration collective, vous connaissez bien pour le coup. – C'est mon métier. – C'est votre métier, votre cœur de métier. Qu'est-ce que ça vous inspire à un reportage qu'on vient de voir là ? – Eh bien, on est… Là, le reportage que vous venez de faire voir, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Api Restauration qui est sur le site. Et donc, nous, on est… – C'est votre démarche. – Une démarche qu'on met en place dans tous nos restaurants par le biais de référents achats qui se déplacent sur le terrain et qui vont aller chercher, justement, les producteurs locaux pour qu'on puisse les mettre en place dans nos restaurants. – Alors, vous allez encore plus loin dans votre démarche. Vous avez lancé la saison des chefs. C'est la quatrième édition qui va avoir lieu à la fin du mois. Quelle est l'idée de cette opération ? – Alors, la saison des chefs, l'idée, c'est de mettre en relation deux chefs d'univers différents, on peut le dire, puisque le premier, c'est le chef le chef à Pire Restauration qui travaille donc en collectivité dans une EHPAD. Donc là, pour cette saison, c'est l'EHPAD de Romillet comme vous l'avez tout à l'heure signalé. Donc, le chef, c'est Michel Brocard, l'EHPAD des Charmilles à Romillet. Et en lien avec un chef de restaurant traditionnel gastronomique qui est cette année, Cyril Fraillet, qui est patron du restaurant Thie Armad à Mont-Germont, chef à domicile, qui a d'ailleurs travaillé pour Casino Barrière à Deauville, qui est une bonne référence et qui est aussi disciple d'Estioffier. Donc, le but… – C'est qu'ils travaillent ensemble ? – Voilà, le but, c'est qu'ils travaillent ensemble pour fabriquer un repas gastronomique. – Pour les résidents de l'EHPAD ? – Pour nos résidents de l'EHPAD. – D'accord, c'est une belle démarche. Alors, il y a des problématiques qu'on imagine qu'un chef de restaurant traditionnel n'a pas à gérer tous les jours. – C'est pour ça qu'on organise une réunion pour pouvoir échanger sur toutes les problématiques puisque, en effet, dans une EHPAD, on a des régimes, on a des textures modifiées. – Du mixé, des textures un peu différentes. C'est un vrai défi tous les jours de faire un menu. – Donc, le but, c'est de se réunir et de faire un menu adapté pour que tous les résidents puissent manger la même chose ce jour-là. – Alors, ça va se passer le 24 mai. À l'EHPAD des Charmilles, à Romillet. Mettez-nous l'eau à la bouche, alors. Quel sera le menu du coup ? Qu'est-ce que vous avez réussi à concocter qui puisse convenir à tout le monde ? Parce que c'est ça, vraiment, l'enjeu. – Alors, les deux chefs, lors de cette rencontre, ont mis au menu en entrée Bavarois de chouffleurs avec un cœur d'andouille de guémenée. Donc, suivi d'un dos de cabillaud avec une sauce au crabe et une huile aux herbes. En légumes, il y aura un risotto de cacha. Et en dessert, un financier… – Qu'est-ce que c'est, cacha ? – Cacha, c'est un mélange de céréales, dont du sarrasin intérieur. Donc là, on reste vraiment sur des produits, un menu breton et produits locaux. – D'accord, très bien. – Et en dessert, ça sera un financier aux amandes et hydromel avec une marmelade de pruneau. – Bon, on fait quoi le 24, là, au milieu ? – Je vous invite tous, si vous le souhaitez. – Ça a l'air bien, quand même. Vous dites, l'idée, c'est de faire plaisir aux résidents. – Oui. – Et ça, c'est vraiment l'objectif premier. Qu'ils aiment manger, de leur redonner le goût aussi, parfois. – Malheureusement, le moment du repas, c'est peut-être l'un des derniers moments, le dernier plaisir qu'ils peuvent avoir. Donc, nous, chez Happy Restauration, c'est ce qu'on fait tous les jours en faisant une cuisine cuisinée de qualité avec des produits frais et des produits régionaux et locaux. – Vous, vous êtes cuisinier à la base ? – À la base, je suis cuisinier de métier. C'est mon cœur de métier, c'est ce qu'on a changé tout à l'heure, c'est ma passion. Donc, j'essaye dans les restaurants de mettre en place et de parler de ma passion pour que nos convives soient satisfaits. – Bon, mais vous savez quoi ? Allez, avant de passer à table, on va aller en cuisine, justement. Celle du lycée hôtelier de Dinard, l'établissement a signé avec le Collège culinaire de France une charte d'engagement pour une saisonnalité de qualité. Eh bien, c'est le premier établissement breton à le faire. On va en parler tout à l'heure avec Alain Bernard. C'est le 11e sur l'ensemble de la France. Et on va tout de suite regarder ce reportage de Sandrine Rueau et Lionel Bonis. – On a la carotte fane, que là, les élèves ont fait le choix de tailler en sifflet. – Au menu ce midi, d'eau d'aigle fin au poivre de Sichuan, beurre de vanille et légumes de printemps. Ici, 80% des produits cuisinés sont de saison. Pour les élèves et futures générations de cuisiniers, ce n'est donc pas nouveau. Ils y sont déjà sensibilisés, mais avec la signature de la charte, le chef veut aller plus loin. – C'est presque bien, on pourrait encore faire mieux. Comment ? En s'interdisant encore quelques petites pratiques, certainement, qu'il y a encore des choses qu'on peut écarter, éviter de les acheter trop tôt, oui, on peut encore, mais le cuisinier aime aussi être gourmand, il aime aussi, s'il cherche une couleur, qu'il est un peu gêné dans une certaine saison, on ne peut pas forcément la couleur qui va dans l'assiette, donc c'est là où on fait des petits dérapages. Cette charte vient officialiser la démarche environnementale engagée depuis longtemps au lycée hôtelier de Dinard. Tri sélectif obligatoire, poisson issu de ressources durables, même le potager est déjà en place. Herbes aromatiques et fleurs comestibles, principalement, restent à renforcer les relations avec les producteurs locaux. – En rencontrant ces producteurs, qu'ils puissent nous raconter leur métier, leur travail, leur passion, et qu'on puisse derrière la transmettre aux chefs de cuisine, aux cuisiniers et aussi aux serveurs pour que ceci ait une histoire à raconter à leurs clients. – Charles Chevalier est héliciculteur en plein cœur de la forêt de Brosséliande. Chaque année, il produit 100 000 escargots. Grâce à la signature de la charte, il a pu rencontrer les élèves de Dinard et leur faire goûter ces bestioles. – Il ne s'imaginait pas que l'escargot pouvait avoir ce goût. Donc, en fait, pour moi, c'est important de pouvoir transmettre, puisque c'est quand même eux, les futurs chefs. Et donc, c'est important qu'ils puissent prendre conscience qu'il n'y a pas de bon plat, s'il n'y a pas de bon produit. – Au-delà de la complicité qu'ils développent, la relation chef-producteur semble aujourd'hui incontournable, un gage de qualité dans les assiettes. – Bienvenue à vous, Alain Bernard. Vous êtes directeur délégué aux formations au lycée hôtelier de Dinard. On vous a vu dans le reportage. Pourquoi c'était une évidence, finalement, pour votre lycée de signer cette charte de saisonnalité portée par le Collège culinaire de France ? – Une évidence, tout simplement, parce que les contenus de cette charte, nous essayons quotidiennement de les mettre en œuvre. – Oui, vous êtes engagé depuis longtemps. – On est engagé depuis déjà longtemps. – On essaye d'être responsable, en fait. – On essaye d'être responsable. Mais c'est un travail de longue haleine. – C'est un travail au quotidien ? – Au quotidien, tout à fait. Avec les enseignants, avec les élèves, avec nos fournisseurs. Voilà, donc c'est une relation quotidienne, un travail d'échange, de pratique, d'échange tout simplement pour pouvoir donner du sens à notre formation en tant que formation citoyenne et responsable. – Vous êtes le premier établissement breton à signer cette charte. Elle inclut quoi, cette charte, très concrètement ? Est-ce que c'est juste acter, signer ce que vous faites déjà depuis longtemps ? Ou est-ce que ça inclut vraiment des exigences encore supérieures, une démarche vraiment encore plus aboutie ? – Nous sommes déjà dans une démarche, effectivement, durable, transition écologique depuis une bonne dizaine d'années. La signature de cette charte nous amène à réfléchir pour aller encore plus loin. – D'aller plus loin, ça va aller vers 4h. – D'aller vers quoi ? – Vers des producteurs locaux et de les rencontrer, de créer un vrai lien et tisser un lien durable avec ces producteurs, permettre aux élèves de les rencontrer, justement comme je disais dans le reportage, pour ensuite pouvoir raconter une histoire qui est une véritable relation entre le cuisinier, le serveur et le client. Et c'est ces producteurs-là qui vont nous donner ce lien en fait. – Un lien continu entre ces trois maillons de la chaîne. – Absolument. – Vous souhaitez qu'ils aillent justement ensuite, parce qu'évidemment ils sont au lycée, mais après ils vont partir dans les restaurants. Vous souhaitez qu'ils exportent, entre guillemets, cet état d'esprit, cette démarche ailleurs ? – Bon, ces pratiques, elles existent fort heureusement depuis très très longtemps dans la restauration. Alain l'expliquait tout à l'heure, effectivement en allant chercher des producteurs locaux. Voilà, quel que soit le type de restauration, je pense que les actions sont en place. Nous, notre travail, c'est de leur donner du sens pour qu'elles soient naturelles lorsque le jeune ira travailler tout simplement en entreprise. – C'est compliqué aujourd'hui dans les métiers de la restauration, justement de recruter des jeunes ou pas ? Est-ce que c'est dans les métiers du service par exemple ? – On va dire globalement non, les métiers de l'hôtellerie-restauration restent attractifs. Alain a parlé tout à l'heure de notion de plaisir et c'est vrai que cette notion, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'on apporte du plaisir aux gens que l'on va recevoir et on prend plaisir dans ce que l'on fait, justement parce qu'on apporte ce plaisir. Donc cette notion, elle est fondamentale. Donc en abordant le métier de l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'hôtellerie-restauration, par cette notion de plaisir, on n'a pas de difficulté à recruter. Il y a des contraintes, elles existent forcément, ce sont aussi des métiers de service, mais globalement on va dire que le recrutement est plutôt à bon niveau encore aujourd'hui. – D'accord. Alain Delia, vous, quelle est votre opinion justement sur cette question du recrutement ? Comment ça se passe dans la restauration collective ? – Alors nous, on ne compte pas forcément de difficultés. On a des partenariats avec des lycées, des collèges pour justement aller expliquer l'entreprise à pied-restauration, comment on travaille. On essaye de les recruter pour qu'ils puissent venir chez nous. L'avantage que nous, on a, c'est qu'on a peut-être un peu moins de contraintes que dans les restaurants traditionnels par le biais des horaires. – Oui. Et cette nouvelle forme de restauration justement, plus respectueuse de l'environnement, des produits, des gens, vous pensez que ça, ça peut motiver des jeunes à venir vous rejoindre dans ces beaux métiers de la restauration ? – J'espère, j'espère. C'est pour ça qu'on travaille. On veut être respectueux de l'environnement, travailler avec nos producteurs locaux. Voilà, j'espère que… Et faire une cuisine, cuisiner, comme je disais tout à l'heure, pour faire plaisir. Comme Alain le disait tout à l'heure, enfin, on fait ce métier-là, c'est à la base, moi je suis cuisinier de métier, c'est pour vraiment faire plaisir. Je vais en cuisine, c'est pour faire plaisir à mes convives. Donc, il faut que ça reste le primordial. – Oui, docteur de Bourron-Denville, vous vous dites… Quand on arrête de fumer, on retrouve aussi le goût ? – C'est quelque chose que beaucoup de personnes décrivent quand ils arrêtent de fumer. Oui, peut-être une finesse dans la discrimination. On n'est pas tous égaux, sur le goût et l'odorat, mais même les gens qui pensaient avoir un bon goût et un bon odorat, quand ils arrêtent de fumer, souvent ils décrivent, ah, il y a des petites nuances en plus que j'ai récupérées, voilà. – Écoutez, voilà, vous avez encore une nouvelle motivation pour arrêter de fumer, retrouver le goût et pouvoir retourner avec un immense plaisir au restaurant. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci Stéphane, merci aux deux Alain et merci à vous Catherine. On se retrouve demain mercredi à 10h50. Nous nous intéresserons à l'allergie aux pollens et nous trouverons le chanteur Malouin Brockenbach. Voilà, très belle journée sur France 3 Bretagne. Tout de suite, place à votre journal régional. Kénavo. – Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501